Lorsqu'on mélange un solide ionique dans un solvant, on dit qu'on obtient une solution ionique, ce qui signifie que les ions du solide ionique ne restent pas dans leur état émissien. Ils se dispersent à travers tout le volume du solvant. On visualise cette dispersion dans le cas d'un soluté coloré, mais il en est de même avec un soluté incolore. Pour expliquer cette dispersion, nous prendrons l'exemple d'un solvant très commun, l'eau. En approchant un objet chargé électriquement d'un mince filet d'eau, on observe qu'il est dévié. Les molécules d'eau sont attirées par l'objet chargé parce qu'elles sont polaristes. Les interactions électrostatiques existent aussi à l'échelle du solide ionique, qui est en contact avec l'eau liquide. La dissolution d'un solide ionique commence par la dislocation du cristal. La proximité des molécules d'eau polaires fragilise les liaisons du cristal, qui finissent par se rompre. Il s'ensuit alors la solvatation des ions. Du fait des interactions électriques, les molécules d'eau entourent les ions et les dispersent. On dit alors que les ions sont solvatés. Pour résumer ce phénomène de dissolution, on écrit une équation de dissolution qui respecte la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. La solution obtenue est électriquement nâtre, tout comme les réactifs utilisés, car elle contient autant de charges positives que négatives. On précise l'état physique de chaque espèce chimique. Le solide ionique s'est dissocié en y en solvatés par de l'eau. On dit qu'ils sont à que. Pour décrire une solution ionique, on pourra donc décrire quels sont les ions présents par une formule statistique, ou bien par le solvant et le soluté dissous, solution aqueuse de chlorone de sodium, solution aqueuse de permanganate de potassium, etc. Une solution est décrite aussi par sa concentration molaire, représentant le rapport entre la quantité de matière de soluté et le volume de la solution. Dans le cas du chlorure de sodium, on remarque que la concentration effective de chaque ion, notée entre crochets, est la même que la concentration en soluté apportée. Mais si la proportion entre anion et cation est différente, il faudra tenir compte des coefficients stoichiométriques de l'équation de dissolution, comme par exemple dans le cas du chlorure de barilone, où l'on remarque qu'il y a deux fois plus d'ion chlorure que d'ion baryon. La concentration en ion chlorure sera alors la double de celle de l'ion baryon. Avant de commencer la préparation d'une solution ionique de concentration donnée en ion, on commence par faire le calcul de la masse de soluté après le lé, en tenant compte des proportions de l'ion considérée dans le soluté et du volume de la fiole jaugée qui servira à mesurer le volume final de la solution. On évite de perdre du soluté dans la coupelle ou l'entonnoir en le rinçant avec de l'eau et on vérifie la dissolution complète du soluté avant de finaliser l'ajout d'eau distillée au niveau du trait de jauge. Merci. 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 Merci.